Nous ne sommes pas là pour ne pas donner aucun mot d'ordre. Je vais le dire encore une fois, jamais ne pas donner aucun mot d'ordre, jamais ne pas donner aucun mot d'ordre. Ce mot d'ordre que je peux donner c'est que, surtout pour la communauté créole, qu'ils ont tous fait leur devoir de voter, n'ont pas fait un vote communal. Le programme électoral est fini, publié, et nous constatons avec satisfaction qui s'est dans les deux groupes, dans les deux gros blocs. Et dans certaines choses qu'ils nous font dire, qu'ils ont fait tenir en compte, par exemple, étant une cause d'abolition au CPE, ça peut rendre dans le programme. Nous nous causons Freedom of Information Act, ça peut rendre dans le programme. Nous nous causons aussi plus de pouvoir à l'Equal Opportunity. Bon, nous, au niveau de l'FCM, nous parlons là pour faire une conférence de presse en tant que représentation de la créole mauritienne à Maurice. Nous sommes là pour faire une conférence de presse pour nous rendre nos votes à la veille des élections. Nous avons envie de réitérer, de réaffirmer que nous combattons l'adversaire, ce n'est pas une communauté, ce n'est pas une ethnique qui est née dans le pays, mais c'est la pauvreté et l'injustice. Après 7500 familles qui peuvent vivre dans l'extrême pauvreté à Maurice, alors on peut dire, le gouvernement est capable de prendre une mesure pour ces 10 000 familles qui peuvent vivre dans l'extrême pauvreté là. Prends en charge, j'ai dit le, j'ai dit la lumière. Et non, c'est une source, quand on est capable de tirer à l'autre côté pour donner à ces pauvres là, j'ai dit le, j'ai dit la lumière gratuitement, et puis couvert avec les autres qui peuvent gaspiller. Ça, moi, c'est parfois un problème, c'est qu'on trouve l'argent pour donner aux pensionnaires une augmentation. Moi, je crois qu'il y a 10 000 familles qui peuvent vivre dans l'extrême pauvreté là. C'est le gouvernement pour couvert les autres dîles, les autres de la lumière, ça pour soulager les autres fauteurs par rapport à l'alimentation des autres familles, par rapport à les soins des autres familles, les locations des autres de la case. Ça peut être un grand burden pour lever les autres. Créer l'emploi, oui, mais au moins, chaque dix monde gagne ce sens pour gagner une job. Mais on peut dire qu'il donne plus de pouvoir à l'Ecole Opportunity Tribunal pour être capable aussi d'avoir des injustices qui peuvent passer dans la fonction publique. Tout le temps, parce que tout mon bloc politique, tout mon leader politique peut dire comme ça, nous causons méritocratie, méritocratie, méritocratie. Et j'ai d'accord avec la méritocratie, mais moi, le temps que j'ai d'accord, c'est surtout par rapport à la communauté créole, la plupart qui travaillent dans mon secteur privé. Dans mon secteur privé, j'ai toujours de mon capacité, j'ai toujours de mon mérite, mais juste le temps, comment dire, pour gagner dans la fonction publique, là, comment dire, j'ai toujours de mon mérite, j'ai toujours de mon certificat, j'ai toujours de mon exercice, j'ai toujours de mon appart. Tout le bloc principal fait mettre Freedom of Information Act, Bill, qui peut passer. Et moi, je disais comme ça, c'est une des priorités, des priorités qui, nous, nous capables, si du monde-là, il est capables, connaît, si on m'a dit, il n'y a pas de gagner un job, il n'y a pas de faire un certificat, tout ça là, qui fait, il n'y a pas de gagner, il y a de l'information qu'il a besoin pour comprendre, si on n'y a pas de gagner, alors là, l'information-là, il est claire. Il est bon, 60 000 à 70 000 nouveaux emplois pour créer, mais il y a bien la balance pour que tout nous représente dans ce recrutement-là. Il n'y a pas juste que la communauté créole, dans la fonction publique, le 34% de la population qui nous était, est dans ce qui est recruté dans la fonction publique, pas normal. Nous avons une liste, une PS, une ES, le temps de nous gérer quand c'est créole, nous avons dit, c'est une seule PS créole, nous avons 106. Depuis, il y a des faibles pour aussi, il y a beaucoup de gens qui ont élevé à la population, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de souffert. Le nouveau gouvernement qui peut venir, il faut reprendre ce dossier-là, et nous avons eu, il y a 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 eu, qui depuis des années, a eu essayé un job pour la quai, pour ne pas avoir besoin de les dépôts. Nous avons nos frères, nous avons nos serres Rodrigues, qui viennent de Maurice, et puis nous avons commencé à débrouiller un peu, et puis nous avons sans emploi, nous avons sans ressources, et le rapport dit, ça influx Rodrigues à Maurice, dans une situation comme ça, ça aussi contribue à la cause de la pauvreté à Maurice. Moi, je me disais qu'il y avait une création, ce qu'on appelle un « desk » ou bien une « house ». Ça, c'est avoir quelques ministères qui ont envie de créer ça. Mais au moins, c'est à Rodrigue, ou bien c'est à Galega qui sortit. Rodrigue vini, vini à Maurice, il connaît qu'il y a une place qu'il est capable de taper, s'il est en difficulté.